En matière d'agriculture, M. le Président de la République a dit la chose suivante. L'agriculture n'est plus une affaire de tradition, c'est une affaire maintenant de progrès et de modernité. Évidemment, si nous devons assurer notre sécurité alimentaire, nous devons évidemment, sans discussion possible, aller vers ce type d'objectif. La modernisation, nous avons les moyens. La recherche et l'innovation, beaucoup de jeunes s'intéressent. Nous avons un ministère chargé des start-up. Nous avons une jeunesse qui est pleine d'entrains et qui est également patriotique et qui a envie d'aller de l'avant au niveau de nos établissements de formation universitaire. Et puis nous avons également tous les investisseurs qui sont prêts à accompagner, enfin non l'inverse, l'État est prêt à accompagner évidemment tous les investisseurs en matière d'agriculture, d'élevage, également du développement des ressources halieutiques, donc les produits de la pêche. Donc globalement, nous devons avoir une vision. Alors je voudrais juste, si vous permettez, en dehors d'une petite anecdote. Il y a de cela trois, quatre jours, il y a un élu binational pour lequel il était invité à une émission radiophonique. Ce monsieur binational était ou fut député de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc il est venu en Algérie, il l'a visité, il l'a vu. Il a fait une sorte d'estimation. Et puis lors de son émission radiophonique, il a présenté tout ce qu'il a vu. Il a dit que beaucoup de choses se sont développées. Il y a des progrès énormes en Algérie. De l'autre côté, son interlocuteur ou son interlocutrice a dit « Mais monsieur, c'est toujours oui, mais, oui, mais ». La réponse fut cinglante. Il a dit « Madame, je préfère le oui, ne me dites surtout pas que vous n'êtes pas optimiste pour votre pays ». Voilà le signal que je veux donner aujourd'hui. Le oui, mais n'existe pas chez nous. Il ne doit pas exister chez nous, il ne doit pas exister en Afrique. Oui, nous avons la possibilité, d'ailleurs ce fut un slogan qui est connu il y a quelques années. Oui, nous pouvons, oui, nous devons être investis dans notre pays. Oui, nous devons mettre en place tous les dispositifs, la volonté, la fibre patriotique, parce que nous avons de grands objectifs. Notre destin est entre nos mains et celui, et en particulier, celui des générations futures. Je pense que tous ensemble pourront faire beaucoup.